La vallée de Bacca, la vallée de Bacca, ça veut dire la vallée des larmes. Bacca, ce sont les larmes. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un qui est béni traverse la vallée des larmes, là où il y a la tristesse, là où il y a la désolation, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Que tu sois un instrument comme cela entre les mains de Dieu. Lève les mains du Seigneur. Père, je prie, dans le nom de Jésus, afin que ces hommes et ces femmes qui t'ont connecté en ce moment-là, ici dans la salle, en dehors de la salle, sur la place où, Père, je prie, afin que tu nous coinnes de ton onction, de ton esprit, de ta puissance, afin que nous soyons des sources de vie, des sources de vivre, pour libérer la bénédiction sur nos familles, sur nos vies, sur nos nations, dans le nom de Jésus et sur les peuples. Père, ouin les prophètes intercesseurs, nous tous qui sommes là, assemblés ce soir. Père, ouin-nous dans le nom puissant de Jésus, afin de libérer les paroles de grâce et les paroles de bénédiction. ouin-nous, que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi, que l'onction de Dieu vienne sur toi, que le Saint-Esprit te recouvre, que le Saint-Esprit te recouvre. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà ce que nous sommes, ces personnes-là qui traversent la vallée de Baca et qui la transforment. Dans le livre d'Exode, chapitre 15, lorsque, je crois verset 20, je ne sais plus, lorsque Israël arrive à la première épreuve du désert, c'est aussi un texte qu'on a lu précédemment, la Bible dit qu'ils ont rencontré 12 sources d'eau et 70 palmiers dans le désert d'Élim. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Les 12 sources d'eau font référence, sur la structure, c'est bien, 12 sources d'eau et 70 palmiers. Dans l'Exode 15, je vous expliquez, vous savez que nous avons 12 grandes sources de bénédiction. Amen. Amen. Le premier texte qu'on a lu nous dit qu'Élise est allée à la source. Et Exode 15 nous dit qu'Israël a rencontré 12 sources d'eau. Amen. Ils arrivèrent à Élim, merci, c'est Exode 15, 27, je le dis moi-même. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers qu'ils écampèrent là près de l'eau. Amen. Amen. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la Bible. » Amen. Alors, les 12 sources d'eau correspondent aux 12 grandes, ou bien aux 12 groupes de bénédiction. Ce sont des sources. Et de même que le prophète Élysée est allé à la source, et il a saigné la source, c'est ce que nous allons faire prophétiquement aujourd'hui. nous allons aller aux sources. Je ne sais pas si je peux préciser toutes les sources qui peuvent être affectées. Amen. Qui peuvent être affectées et qui peuvent nous causer des problèmes. Amen. Donc, pour cela, on va aller donc dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, où le Seigneur nous cite les 12 sources, les 12 bénédictions. Il dit « Et on va commencer donc à prier avec cela. » De Deutéronome 28, il dit « Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. » Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la bénédiction territoriale. C'est une bénédiction qui est liée à ta maison, là où tu habites, qui est liée à ton quartier, qui est liée à ta ville, qui est liée à ton environnement. C'est-à-dire que tu seras béni dans la ville. Dieu dit que tu es aussi béni. En plus, tu es béni dans les champs. Le texte, littéralement, va parler donc des plantations, mais aussi, ça fait référence au champ d'activité. C'est-à-dire, moi, je suis dans le champ ministériel, pastoral, et je suis béni en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. J'oeuvre aussi dans le champ de l'évangélisation. Et dans le champ de l'évangélisation, je m'accorde la faveur. Si, par exemple, je me mettais dans le champ d'activité de mon métier de formation, c'est-à-dire géomètre, je ne crois pas que j'aurais été une source de bénédiction pour les nations, pour les personnes. OK? J'aurais peut-être eu de l'argent pour moi et ma famille, mais je n'aurais pas été une source de bénédiction. La bénédiction numéro un, qui est stipulée là, que tu vois à l'écran, est une bénédiction d'orientation divine. C'est-à-dire, lorsqu'elle est malheureuse dans ta vie, le Seigneur te conduit dans le domaine d'activité où il va t'envoyer la pluie en son temps, où il va baigner ta vie. Il te conduit aussi dans la ville, dans le territoire, où il va te baigner. Allez, nous, gars. Amen. Amen. Donnez-moi, Amen. Amen. Donc, les prières qu'on va faire ici seront des prières d'orientation divine. On va faire des prières et on va bénir pour que tous ceux qui sont dans la confusion, sur le plan professionnel, sur le plan du cœur, cette confusion-là, qui a perduré toute l'année 2023, s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. avant même la fin de cette année, le Seigneur te montre ton chant, le chant où il envoie la grâce, où il envoie la faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il envoie la grâce de ton territoire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Première source. Amen. C'est la première source. Elle est liée au territoire. Elle est liée au territoire. Le Seigneur dit dans sa parole, par exemple, au prophète Élie, il dit, va au torrent de Kérit, dans le livre de 1 roi, chapitre 17, du verset 1 à 16. Alors, on va lire cela, 1 roi, chapitre 17. Et je vais désigner. Donc, on va du verset 1 à 16. Je demande à Alberic Adjon. Tu vas nous lire du verset 1 au verset 4. Capobille, du verset 5 au verset 10. Marco Reine, du verset 11 au verset... Ben, tu finis en même temps, 17. Ok, on y va. Bon, là, je n'ai plus qu'il est frère. Un roi, 17. Merci à... Je lis la parole de Dieu. Un roi, 17, verset 1 à 1. Allô ? Oui, vas-y, vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu. Élie, le tichibit, l'un des habitants de Galat dit à Achab. L'éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le service. Il n'y aura ces années, il n'y aura ces années-ci, ni rosé, ni puré, sinon à ma parole. Et la parole de l'éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pas ici, dit, parle ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéry qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Amen. Oui, on continue. Capo Bill, du verset 5 au verset 10. Amen, je lis la parole. verset 6, verset 6. Il partit et fit selon la parole de l'éternel et il alla s'établir près du torrent de Kéryt qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de plus dans le pays. Amen. 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 Marc Aurel, du verset 11 à 17. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois et puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Et lui lui dit, le crème point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me la porteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, la femme maîtresse de la maison devait malade. Ok, on peut s'arrêter là, c'est bon. Donc c'est juste au verset 16. Amen. Amen. Alors vous avez vu dans le passage qu'on voit dans ce passage que Dieu donne une orientation géographique où il va venir. Il dit ceci, va au tourant de Kérit, viens ordonner à des corbeaux de te nourrir là. Ça dit qu'Élie n'allait pas avoir la confusion dont il avait besoin pour vivre s'il n'était pas dans ce territoire de faveur. Ok. Chaque promesse que Dieu te fait est rattachée à un territoire de faveur. Donc lorsque vous allez commencer la néo, bien en fait toute bénédiction. Quand Dieu dit, tu seras la tête. Quand Dieu dit, tu seras la tête. Et dans le temps, il dit, tu seras la tête dans un domaine. C'est-à-dire bénédiction numéro un. Tu dois d'abord trouver le domaine où tu seras la tête. Quand Dieu dit, je pourvoir à tes besoins, c'est parce que tu te trouves dans un endroit ou bien dans l'activité qu'il a prévu que tu sois. Amen. Donc lorsque la source de la bénédiction est troublée ou est confuse, c'est-à-dire parce que n'oubliez pas que chaque bénédiction est une source d'ovine. Dans le cas qu'on a lu tout à l'heure, le prophète Élysée a parti quantifier la cause à sa base. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes qui demandent à Dieu, mais toute l'année 2023, tu m'avais promis ceci, tu m'avais promis cela, tu m'avais dit cela. Mais peut-être que durant toute l'année, les personnes ont raté leur territoire de faveur, ont raté leur domaine là où ils devaient être, là où Dieu avait amené la délivrance. Dans le livre de Jean, chapitre 21, Jean, chapitre 21, au verset 6, le Seigneur dit au défi, il dit, les 10 personnes passaient toute la nuit sans prendre du boisson. Ils n'avaient pas pris de boisson. Et quand Jésus arrive au bord de l'eau, Jésus leur dit, j'étais le filet du côté droit de la barque. J'étais le filet du côté droit. Jean, 21, verset 6, qui peut affronter cela. Il dit donc, j'étais le filet du côté droit. Amen. Il leur dit, j'étais le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Vous voyez que l'indication du Seigneur est prête. Toute la nuit, ils avaient joué à avoir des poissons. Mais quand Jésus arrive, il oriente le jet du filet. Le filet doit être jeté n'importe qui. Il doit jeter à droite. Si le filet était jeté à gauche, il ne va pas avoir de poissons. Vous voyez donc, souvent, Dieu nous donne l'orientation, mais on agit dans la mauvaise direction. on s'investit dans le mauvais projet, on s'investit dans la mauvaise activité. On n'est pas là où on doit être au moment où les corbeaux arrivent pour nous apporter. Plusieurs, peut-être en 2023, ont raté le carrefour de leur mariage de leur séance parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où ils devaient être. Donc, la source, la première source est la source qui te positionne là où tu dois être. Et tant qu'elle ne t'a pas positionné, tu peux être dans le tourment, tu peux être dans le vagabondage. Alors, Amen. Amen. On va prier dans le nom de Jésus qui va élever la voix, on va prier que tous ceux qui sont connectés ici, à ce direct, à cette formation de prophète, que tout esprit de confusion territoriale finit, t'a troublé, tourmenté, désorienté durant l'année 2023, ne rentre pas en 2024 dans le non-puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Et lève la voix et prions le Seigneur Jésus afin que l'orientation divine soit manifestée dans la vie de vous tous qui êtes connectés en ce moment-là même. Seigneur, je remets en tes mains chaque homme, chaque femme ici présente, je remets nos vies entre tes mains afin que l'esprit de confusion territoriale ne puisse pas traverser l'année 2023, que pendant toutes ces années nous n'avons pas été là où nous devons être parce que nous étions perdus, tournés, angoissés, que cet esprit ta grâce divine vienne nous toucher, vienne nous visiter. Je prie pour tous ceux qui écouteront ce moment de prière que la désorientation sève et que l'orientation divine soit pleinement manifestée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Tu vas mettre une main sur la tête, tu vas mettre une main sur la tête dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que tout esprit de confusion territoriale s'éloigne de toi maintenant dans le nom de Jésus, que tout esprit d'un argument où tu entends une voix qui t'est dit d'aller à gauche après entrer d'aller à droite au point où tu es dans la confusion. Toutes ces voix étranges certes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui t'es la source de la désorientation territoriale de tes serviteurs de tes servites. Merci parce que tu nous conduis à la source et que la source soit assainie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, 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 que la purification, que la source soit purifiée. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. 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 Quelqu'un donnez-moi. Amen. Nous allons continuer à prier par rapport au point numéro un de cette confusion. Vous voyez, les bénédictions sont dans un ordre très précis. Il ne faut pas les mélanger. Vous voyez, souvent on se voit à la bénédiction numéro deux et Pierre-Antoine lui dit, la bénédiction numéro deux, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les porteurs de ton bruit, ton mini-bêta, tous sont venus, le fruit de tes entrailles. Donc, tu vas prier pour ton mariage, tu vas prier. Même ton mariage se trouve d'abord dans un territoire. tu vois, tu vois, tu vois, la solution est un problème. Se trouve déjà dans un territoire. Donc, il faut être dans le territoire. Je rappelle que le territoire n'est pas seulement géographique. Le territoire est aussi un territoire d'activité, c'est-à-dire, dans quel domaine vas-tu t'investir ? Amen. Amen. On va revoir quelles sont les sources de malédiction territoriale. Quelles sont les sources de malédiction territoriale ? Parce que, qu'est-ce que le prophète Élisée a fait ? Il est parti à la source et il a mis le sel. Nous allons partir aux différentes sources. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans la confusion, tous ceux qui sont embrouillés, nous allons aller à ces différentes sources et nous allons déclarer la bénédiction à ces sources. Amen. Alors, la première malédiction territoriale, ou conédation territoriale, intervient du temps d'Adam et de Ève. Je dis, après que l'homme eut péché, il dit, en Genèse, chapitre 3, au verset 17, au verset 18. Je vais demander à Aimé de Belgique de nous lire. Genèse, chapitre 3, verset 17 à 18. Et pendant ce temps, Patricia Magoni, tu vas te préparer pour Genèse, chapitre 4, verset 4, verset 11 et 12. On y va. Amen. Je lis la parole, Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de larves au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Dis le verset 18. Le verset 18. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Amen. Amen. OK. Patricia, Genèse 14, 11. Genèse 14, 11. Je vais lire la parole. Genèse 4, 11, pardon, 4, 11. 4, 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa sagesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Amen. Voilà, c'est bon. Alors, si je veux terminer avec cette condamnation, que Dieu a faite contre Caïen, on comprend un peu comment ça fonctionne. Ce qu'il dit, c'est que, il dit, regardez la dernière condamnation, tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire, parce que Caïen a tué son frère, il a été amer contre son frère, il va y avoir l'errance, c'est-à-dire le vagabondage. Il va y avoir de la confusion. La deuxième chose, il dit, la terre ne te donnera plus sa richesse. C'est-à-dire que, même quand tu vas trouver un bon territoire, il ne va pas te donner sa richesse. Par contre, Adam, lui, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont reçu ? Ils ont reçu, ce n'est pas que le territoire ne va pas donner la richesse, mais le territoire va produire des ronces et des épines. Amen. Amen. Et lui, tu vas beaucoup plus souffrir pour tirer la richesse de la source. C'est-à-dire, tu devras fournir beaucoup plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats. Quand Caïen a fiché, il lui dit maintenant, il dit, même si tu travailles énormément, la terre ne va plus te donner la richesse comme elle le réduit. Il continue en disant, tu seras errant et vagabond. Alors, de cette chose, on peut trouver déjà deux sources pour lesquelles on va prier. La première, c'est celle d'Adam. Donc, Adam, il dit, voici la phrase, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire, au lieu de moi m'honorer, Dieu ton Père, tu as préféré écouter la voix d'autres personnes. Tu n'as pas mis ma voix en premier. Tu n'as pas écouté ma voix en premier. Il dit, à cause de cela, Amen, il dit, à la femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'âme au ciel duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Alléluia. Alors, on va ramasser ce point-là au fait d'honorer son Père, d'honorer Dieu notre Père, Dieu le Créateur, au fait d'honorer son Père. La Bible dit, honore ton Père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays, pays et un territoire que Dieu te donne. Alléluia. Rappelez-vous la chose qu'on a dite précédemment, c'est que lorsque l'on est amer dans le l'âme, on ne peut plus bénir. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on prophétise par l'esprit, on bénit par nos états d'âme. Amen. La Bible garde au cœur puisque toutes choses, Proverbs 4, 23, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, d'où peut venir la confusion territoriale, l'errance territoriale. L'errance territoriale ou la confusion territoriale peut venir du fait qu'on est aigri, on est amer, on est fâché contre une de ses sources, son père biologique, son beau-père, sa belle-mère, son père spirituel, son parteur, etc. On a des émotions dans le cœur négatives contre la personne. Alléluia. Un papa, une maman peut faire des choses qui sont injustes, ce qu'il ne faut pas. Il faut toujours les bénir malgré tout. Il ne faut pas rentrer à commencer à leur dire du mal. Il ne faut pas dire du mal. Il faut les respecter, il faut les honorer. Amen. Ce n'est pas dit que si tes parents te demandent de pécher, tu vas pécher. Non. Si un parent te demande de pécher que tu pèches, tu n'es même plus l'entente de le glorier. OK? L'honneur, tu vas le dire poliment avec respect et courtoisie comme un enfant que papa a. Tu me demandes par exemple de réunir ma foi. Tu me demandes parce qu'il y a des parents qui m'ont demandé à leur fille, il faut te prostituer pour prendre l'argent à la maison. La fille doit le reprendre avec politesse. Que non. OK? Voilà. Mais par contre, si à l'issue de cela, elle devient amère contre sa source, elle vit du mal de papa et de maman dans son cœur, cette personne la peut basculer dans l'errance territoriale. Tu vas mettre la main sur le cœur et nous allons prier. On va prier par rapport à toute frustration qui a pu attaquer ton âme par rapport à tes parents. Il y a huit types de pères. Il y a Dieu le Père. Il ne faut pas être frustré par rapport à Dieu. Il y a ton papa biologique. Il y a comment dirais-je tes beaux-parents si tu es marié. Donc, on a sept ou huit qu'on soit marié ou pas. Quand tu es marié ou non, on a sept ou huit. On a les beaux-parents si on est marié. On a cinquième, le Père spirituel, celui qui t'a fait naître par la fois. C'est un Père pour toi. On a sixième, on a le mentor qui est aussi un Père. Par exemple, pour beaucoup d'autres, je ne suis pas le Père qui les a fait naître en Christ, mais Dieu t'a connecté à moi comme étant un Père de ministère. Le Père dans lequel tu vas évoluer ministèrement. C'est le cas, par exemple, de Timothée avec l'apôtre Paul. Amen. Donc, c'est ce Père-là. Tu es à combien de papas? C'est ce Père-là. Cinquième. C'est ce qu'il sous-trait, je ne sais plus. Voilà. Donc, on a le Père de naissance de la foi, on a le Père spirituel mentor, on a, bref, bon, je vais m'arrêter là. Les huit ne me viennent pas entièrement, ça va me venir après. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main sur le cœur. Père, toi qui fondes les cœurs et les reins, toi qui fondes nos âmes, je prie dans le nom de Jésus, afin que toute amertume, toute colère contre nos sources, contre nos pères, Seigneur Dieu, soit ôté de nos âmes dans le nom de Jésus. Si nous avons été frustrés, vexés, blessés, mets dans nos cœurs l'amour et le pardon. Apprends-nous à nous pardonner nous-mêmes et à pardonner à nos prions. Apprends-nous à être une source de bénédiction. Tu dis de notre bouche, tu ne dois pas sortir la malédiction, elle doit sortir la bénédiction. Alors maintenant, prophète et interesseur, tu vas bénir tes parents, tu vas bénir ton père, tu vas bénir ta mère, tu vas bénir ton passeur, tu vas bénir ton père spirituel, élève la voix et puis bénis-les parce que tu n'as aucune amertume contre eux, tu vas les bénir, bénis ta source, bénis-les. C'est comme ça en fait. C'est ça apporter le Seigneur à la source. Qui est ma source de la bénédiction numéro un ? Seigneur mon père, bénis-le. Ça dit que même si tu n'es pas amen, tout de suite, je viens de prier pour qu'on soit guéri de l'amertume. Maintenant que tu es guéri de l'amertume, ou même si tu n'en avais pas, élève la voix et déclare une bénédiction sur ton père dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis mon père. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, mon père céleste, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, papa. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Je bénis mon père biologique. Merci pour ma maman, merci pour ma belle-mère, pour mes beaux-parents. Je te rends grâce pour leur vie et je bénis leur vie. Je déclare la vie, la paix, la santé, la restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tes parents au nom de Jésus-Christ de Nazareth et leur impact et leur mémoire s'ils sont déjà décédés. Bénis leur mémoire au nom de Jésus-Christ. Qu'ils en soient inscrits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, c'est un secret, c'est une chose importante que vous avez dans le pleinement béni numéro un. Comment est-ce une source de bénédiction? Bénissez vos parents. Bénissez vos parents. Amen. Amen. Bénissez vos parents. Si vous bénissez, plus vous allez les bénir, plus, moins votre cœur sera amer les concernant. Alléluia. Et plus vous avez béni, plus vous-même, vous allez sentir votre territoire d'évolution, votre domaine d'intervention. Alléluia. Que tes parents soient bénis dans le nom de Jésus-Christ. cette fin de l'année, bénis tes parents. Si tes parents sont déjà décédés, sont déjà partis, bénis leur mémoire. Parce que la mémoire, c'est comme leur présence. Bénis leur mémoire, c'est-à-dire le souvenir que tu as deux. Alléluia. Amen. Mais que tu as un souvenir désagréable concernant, ça laisse une paille dans ton âme et ça fait une source pour produire des eaux amères comme les eaux qu'Élie a fait à ses nîmes. OK ? Donc, il faut aller bénir cette source-là. Amen. Et puis, Dieu le Père, notre Père, qu'on bénit. La deuxième chose qui a accentué la désorientation territoriale, c'est que Cahier a tué Abel. Cahier a tué Abel, ce qu'on s'en a versé, Dieu dit ceci, la terre sera encore plus difficile pour toi et tu seras errant. Donc, Cahier a engendré l'errance, le vagabondage, le fait qu'on n'ait aucune conviction de savoir si c'est ce qu'on doit faire. On commence une chose, on passe à l'autre. On commence une autre, on passe à l'autre. Et on n'est pas stable sur le domaine dans lequel nous sommes. Donc, ça s'appelle du vagabondage. Il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre parce que tu as tué ton frère. Alors, cette condamnation, elle arrive dans les cœurs de ceux qui sont aigris contre le frère. La Bible dit que si tu détestes ton frère dans ton cœur, tu es aussi un criminel. Tu es meurtrier. OK ? Donc, il ne s'agit pas comme Cahier d'aller prendre un couteau ou une arme pour blesser quelqu'un, mais il s'agit de dire du mal de ses frères, de critiquer les frères de dire du mal dans le secret. Cette façon de faire produit l'errance et le vagabondage spirituel. Alors, s'il y a un seul frère dont tu te souviens en 2023 qui a été pour toi une source de frustration, de colère, même si c'était ton fiancé, ton cheminant, ta cheminante, toutes ces personnes qui étaient pour toi une source de frustration, il faut savoir que le fait d'avoir de l'amertume, rappelez-vous, c'est l'âme qui bénit. Quand ton âme a de l'amertume, la source de bénédiction que tu es est comme inactive. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas bénir. Voilà, vous voyez, merci pour le bazar, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez ça ? Celui qui est son frère est dans les ténèbres, il ne sait où il va, c'est ce qu'on appelle l'errance spirituelle. donc quand tu hais ton frère, quand tu es en colère contre lui, tu vingles, tu rentres dans l'errance spirituelle. Alors, vous allez vous souvenir de tous frères ou toutes sœurs, vos frères biologiques, vos sœurs biologiques, vos frères de l'Église, vos amis, etc., qui ont été pour une colère, une source de jalousie, de fixation. peu importe la cause. Ici, Kayin était jaloux, Kayin avait totalement tort. Il y a des fois, on a tort, mais on est tout simplement jaloux, où le frère, la personne conseillée nous a fait du mal et notre âme a été atteinte, paralysait ainsi notre capacité de bénédiction. Tu vas bénir tous tes ennemis, tu vas bénir les frères pour lesquels tu as un pestiment. Élève la voix et bénis les prophètes interstitaires, bénis-les au nom de Jésus afin que toi-même tu sors de l'errance spirituelle. Re bra zorubara la kota, rababra da sorubara la ké, rakata rianda rababra da sorubara Pendant que tu bénis, cites le nom de la personne. Tu cites, tu dis je bénis le frère tant, c'est vrai que j'ai appris qu'il m'a critiqué, il a dit du mal, je bénis la soeur, je la bénis, je la bénis, bénis ta soeur, bénis ton frère, bénis-les, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Je bénis ses frères, je bénis tous ceux qui en ligne, Seigneur Dieu, disent du mal de moi, me critiquent, racontent n'importe quoi, je les bénis, je bénis tous ceux qui attaquent les événements de Dieu, je les bénis au nom de Jésus, je bénis certaines autorités qui ont combattu dans les croisades où mon cœur a failli être amère, Seigneur je les bénis dans ton sein, je les bénis dans le nom de Jésus-Christ, je bénis tous les faux frères, les faux sœurs, ceux qui trament dans le mal, je les bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils existent dans mon âme, aucune amertume ne les concernant dans le nom de Jésus. Je prie, mets la main sur ton cœur maintenant, je prie que Dieu guérisse ton cœur de toute colère, de toute frustration, de toute amertume, Saint-Esprit, console la cœur, console les cœurs de tous ceux et celles qui sont connectés maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant toi qui m'écoutes, sois libéré de toute frustration, sois libéré de toute colère, sois libéré de toute amertume, sois libéré de ces choses-là au nom de Jésus. Et maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que la confusion les rense territoriales c'est. déclare avec moi, répète avec moi, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche sur mon chemin. Je marche sur mon chemin. Je sors de l'errance. Je sors de l'errance. Et je marche sur le chemin de ma destinée. Et je marche sur le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus. 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 Voir à Dieu. Amen. Voilà déjà quelque chose de de confusion territoriale, des rensements embrouillés. On ne sait pas si on commence un commerce de paille, si on fait les études avec tel diplôme, etc. On n'a aucune idée. C'est aussi la confusion. Il y a deux frères qui viennent te voir, tu confuses. Tu ne sais pas si tu dois choisir X, tu dois choisir Y. Tu n'as pas quoi faire. Tout ce trou de confusion-là ça revient dès que c'était sans au nom de Jésus-Christ. Tu n'entreras pas en 2024 dans la confusion. Les choses sont claires dans ton esprit. Dis Amen. Amen. Les choses sont claires dans ton esprit. Dis Amen. Amen. La météation au nom de Jésus. Amen. Alors, on retourne en détruisant 28. au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, détruisant 28 verset 19. Une personne va aller détruisant 28 verset 19. Une autre va nous lire détruisant 28 verset 19. verset 30. Et le dernier verset 16. Deutруisant 28 verset 19. Donc, je reprends. Détruisant 28 verset 19. Détruisant 28 verset 20. Détruisant 28 verset 20. Détruisant 28 verset 20. Deuteronome 28-23, 2, Deuteronome 28-24, 3, Deuteronome 28-30, 4, Deuteronome 28-23, ok c'est ça, merci. Cinq personnes à désigner. Rainbow, Salabrianda, Bradas, Lorica, Tadabalou. Je pense qu'ils n'ont pas encore lu. Rudi, tu as déjà lu, Rudi de Jésus, tu as lu. Donc Rudi, Olivier, ce qui est. Philly, tu as déjà lu, non ? Philly, victorieuse, tu as lu. Victorieuse. Il me reste combien de lecteurs ? Un lecteur. Mamab Blagogé. On y va. Deuteronome 28, verset 19, Rudi de Jésus. Rudi, ton micro est fermé. Deuteronome 28, ce n'est pas 19 d'abord. Bon, on n'arrive pas à placer Rudi, on va prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, je suis là, je suis là. Ok. Non, ce n'est pas le bon texte qu'il y a. Le texte, c'est Deuteronome 28. J'ai lu, j'ai dit combien ? 19. Ça a dit 19 d'abord, 23. Non, non, je me suis trompé, c'est Deuteronome 28. Deuteronome 28, 14, c'est ça ? Je ne sais pas le mot dire. Je ne sais pas. Deuteronome 28, 14, c'est ça ? C'est 28, 16. 28, 16. Nous lisons la parole dans le livre de Deuteronome 28, verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ok. Amen, on va prier par rapport à cela. Alors, l'opposé de la bénédiction, opposée à celle-là, se trouve au verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Amen. 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 Ça, c'est ta bénédiction, c'est ton héritage. Alors, si tu arrives, si tu venis dans la ville, béni dans les champs, si tu es dans, tu as remarqué que depuis que tu es arrivé dans un endroit donné, dans un lieu de travail, écoutez-moi très bien. Mets-moi en plein écran. Si tu constates, les condamnations territoriales ne sont pas des condamnations qui te sont adressées. Les condamnations territoriales sont des condamnations qui sont dans un site donné ou dans une activité donnée. Alors, le point qu'on va aborder maintenant, c'est apprendre à les localiser et puis à les neutraliser. Et puis à les bénis. OK? Amen. Donc, ce que les textes qu'on va se quitter, ce sont des symptômes. C'est-à-dire, quand tu remarques ce type d'environnement-là, tu constates que le territoire a un problème. Ça veut dire quoi, le territoire? Ça peut dire la maison dans laquelle tu habites. Ça peut être le quartier dans lequel tu es. Ça peut être la ville dans laquelle tu te situes. Ça peut être le domaine d'activité dans lequel tu es. Ça ne veut pas dire qu'il faille les quitter. Je ne sais pas ce que ça signifie. Vous voyez, quand le prophète, le premier texte qu'on a lu, quand le prophète Élysée est arrivé, les gens disent, le séjour de la ville est bon. Donc, c'est-à-dire le bon territoire. Sauf que la terre était stérile. Donc, ce que le prophète a fait, c'est qu'il a neutralisé la malédiction. OK? Donc, la maison dans laquelle tu es, si tu remarques, par exemple, que depuis que tu es arrivé dans cette maison-là, vous tombez régulièrement malade. Si tu vois qu'il y a des maladies, la maladie qui part ta vie, remarque au moment où cela a commencé. Est-ce que ces maladies-là qui frappent, qui vont à gauche, à droite, n'ont pas démarré au moment où vous avez habité ce quartier, au moment où vous avez habité cette maison? OK? Voilà. Si tu as eu la conviction, si tu aimes bien ta maison, si tu aimes tout ça, c'est quand tu es arrivé là-bas, que tu as l'impression que ça te rend lourd, tu es mal à l'aise, tu n'es pas bien. Voilà. C'est que le lieu peut avoir un problème. Il faut que tu la sénisses par ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allez-vous bien. Amen. Il faut que tu la sénisses. Amen. Amen. Alors, généralement, pour la sénisse, une maison, c'est simple. Il faut simplement d'abord la bénir. Il faut la bénir. Il faut... Il ne faut pas être à main contre la maison dans laquelle on habite. Quelle que soit l'attitude du propriétaire. OK? Si de ta bouche sortent des critiques sur ta maison, mais c'est quelle maison ça? Oh, vraiment, l'eau rentre partout. Eh, mais vraiment, les gens ne sont pas sérieux, etc. Mais c'est quelle maison ça? C'est agréable. Il y a des insectes partout, tu vois? Tu es en train de dire du mal de l'endroit dans lequel tu es. Tu es en train de dire du mal de l'endroit dans lequel tu es. Donc, quand c'est comme ça, tu ne vas neutraliser. Tu vas amplifier le malheur. Tu ne peux pas neutraliser, tu vas amplifier le malheur. Donc, il est bien de détecter ce genre de choses. OK? Je me souviens que lorsque j'ai... On a aménagé, on était à Galois. On a aménagé dans une maison. On quittait Gagnois. Puis on a aménagé dans la maison, dans la maison à Galois. Et quand on est arrivé là, vraiment... Là, c'était bizarre. Les gens tombaient malades. C'était bizarre. Et le jeune m'a dit que c'est Lucie qui a fait des démons. Et j'ai fait une prière, j'ai fait des démons. Et après, la maison est devenu un endroit très agréable à vivre. OK? Voilà. Il ne faut pas vous plaindre de vos territoires. De ton nom... Pardon. Jérémie 29, verset 7 dit... De rechercher le bien de la ville dans laquelle tu as été amené en captivité. Car ton bonheur dépend du sien. De chercher le bien de prier pour la ville parce que ton bonheur dépend du sien. Alors, quand il dit la ville dans laquelle tu as été amené en captivité? Ça veut dire... C'est par contrainte que tu t'y es trouvé. OK? Recherche le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Ça veut dire que tu n'es pas allé de ton plein gré. Tu es allé par contrainte. Donc, même quand tu te retrouves dans une maison où ce sont les contraintes financières qui tu as amenées, c'est une ville de captivité. OK? C'est une ville de captivité. Si tu... Tu te retrouves dans un quartier parce que tu as perdu ton travail, c'est une zone de captivité. C'est-à-dire qu'on voit dire une ville de captivité, un territoire de captivité lorsque tu n'y es pas allé de ton plein gré. Tu es allé par une certaine contrainte. Tu es allé par les contraintes financières, matérielles, professionnelles, sociales ou familiales parce que tes parents ne sont pas habitués là-bas. OK? Alors, peu importe. Dieu dit, même si tu es arrivé pas par choix, mais par contrainte, il faut bénir. Cherche le bien du territoire. Parce que ton bonheur dépend du sien. La même chose est valable aussi dans le domaine du champ. Tu es allé dans les champs, c'est-à-dire dans le domaine d'activité. Donc, certains personnes ont remarqué que depuis qu'ils ont commencé un travail, ils ont été employés dans tel endroit, ils sont malades, ils ont tout le temps des petits bobos, ils ont dit, on se fait là. Donc, il y a des activités où on dit que tu es maudit dans la ville. Ça veut dire que là, la phrase dit que tu seras maudit dans la ville. Ce n'est pas que tu es maudit, mais c'est que dans la ville, là, tu as un problème. Deutéronome 28-16. Ce n'est pas, il dit, le texte dit, tu seras maudit dans la ville. Ça veut dire que quand tu es dans la ville, tu sens le problème. En dehors de la ville, tu te sens mieux. Tu seras maudit dans les champs. C'est quand tu es dans ce champ-là, tu sens le combat. Mais en dehors de ce champ, tu es vraiment épanoui. Or, tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit qui t'y a amené. Où tu étais ? Tu étais amené par contraire. Tu ne peux pas donc partir de ce territoire. Ce que tu dois faire, tu dois l'assainir. Tu dois l'assainir. Tu dois faire en sorte que tu sois béni dans la ville. Tu dois faire en sorte que tu sois béni dans ce travail. Pour y arriver, il faut que tu bénisses ce travail. Et que tu arrêtes de te plaindre du patron. Que tu arrêtes de te plaindre des travailleurs. Que tu arrêtes de te plaindre de l'atmosphère. Parce que si tu continues de dire ces choses-là, tu te feras toujours mal à l'aise. Car Franté va prendre un coup. Parce que tu n'es pas béni dans ce champ. Alors, alléluia. On va assainir nos maisons. On va assainir. Tu vas attenir ta maison. Tu vas bénir ta maison. Tu vas être là. Tu vas bénir les murs. Tu vas bénir l'entrée. Tu vas dire que c'est une maison de paix. Tu vas dire que c'est une maison où tu te reposes en paix. C'est ton territoire. Là où tu es, tu vas dire que je bénis le Seigneur pour le travail. Même si on te paye de manière ingrate, de manière anormale, bénis le patron. Pénis l'environnement dans lequel tu te trouves. Élève-le la voie et bénissons les territoires. Brie, brie. Je vais entendre les voix de la prière. Je vais entendre les voix de la prière. Je vais entendre les voix de la prière. Pénis-le. 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 C'est la vérité. On a vu que c'est le Seigneur pour le travail. C'est par la présence. C'est le fil de la prière. Bénis la maison de Capite. Bénis le Tartuotuel. Tous les pays sont en l'église du pays. Je vais entendre les voix de la prière. 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 Que ta maison soit bénie. Que l'endroit où tu es soit béni. Dieu bénit l'environnement dans lequel tu te trouves. Dieu bénit les activités que tu fais. Amen. Amen. Le deuxième lecteur. Deuteronome 28-23. Deuteronome 28-23. Olivier, s'il est parlé. Olivier, on y va. Son micro, v'aiment le lentement. On n'a pas son vent. On ne l'entend toujours pas. On ne l'entend toujours pas. On ne l'entend toujours pas. Olivier, s'il y a encore, on va voir. Peut-être sans les écouteurs. Peut-être sans les écouteurs. Deuteronome 28-23. Deuteronome 28-23. Le ciel sur ta tête sera des reins. Et la terre sous toi sera de fer. Amen. Amen. Alors là, voici un autre symptôme des malédictions territoriales. Alléluia. Il dit, le ciel sur ta tête sera des reins. Alors, premier symptôme, c'est le verset 16 qu'on a lu. C'est-à-dire, tu te sens mal dans la ville. Tu te sens mal dans les champs. Ici, par contre, il dit, depuis que tu es arrivé sur cette terre-là, le ciel est des reins. Alors, un ciel des reins, ça veut dire c'est un ciel fermé. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à ouvrir le ciel. Depuis que tu es arrivé dans cette maison, dans ce travail, ta vie de prière devient lourde. Ça, ça s'appelle un ciel des reins. C'est-à-dire que tu as l'impression que tes prières ne dépassent pas le plafond. Eh bien, quand tu commences à voir que c'est territorial, par contre, quand tu voyages, quand tu vas ailleurs, tu arrives à mieux prier. Quand tu n'es pas chez toi à la maison, que tu es à l'extérieur, tu arrives à mieux prier. Le ciel est ouvert. Donc, si l'endroit où tu es, tes prières ne semblent être lourdes, ne passent pas le plafond, tu es sous un ciel des reins. Ce n'est pas quelque chose qui t'est adressé, mais c'est adressé au territoire dans lequel tu te couvres. Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est le territoire qui a un problème. Et Dieu t'a conduit là pour que tu neutralises cela. OK? Amen. Il dit, et la terre sous toi sera de fer. La terre sera de fer. C'est-à-dire que c'est un peu comme le désert. Tu sens, ça ne pousse pas. La terre est dure. La terre est dure. Ça, c'est ce qui a hérité Kanyin. OK? C'est ce qui a hérité Kanyin. Alléluia. Alors, si tu vas bénir le ciel, tu vas bénir l'atmosphère de ta maison, tu vas chasser les esprits de lourdeur dans ton environnement. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Si quelqu'un a un ciel-terrain, Dieu veut par exemple te montrer, il veut t'orienter, je ne sais pas, tu lui poses une question. Non? Quelqu'un, tu as besoin d'orientation. Mais, depuis que tu es arrivé dans l'endroit, tu ne te rends pas compte que depuis que tu es dans la vie, le ciel est d'airain. Jésus a été confronté à cela en Marc chapitre 8, en priant pour l'aveugle. OK? Le ciel était d'airain, le ciel était fermé. Donc, les miracles ne peuvent pas quitter le ciel. Donc, Jésus a fait contourner le territoire. OK? Donc, ce sont des choses que vous pouvez constater. Dieu ne veut pas que vous fiez forcément. Dieu veut que vous neutralisiez, c'est que vous soyez du sel et que vous assainissiez le ciel. C'est ce qu'on va faire. Amen? Amen. Alléluia. Alors, tu vas prophétiser le ciel ouvert, tu vas déclarer que le ciel est ouvert, tu vas bénir l'environnement, tu vas dire que la pluie vient à arroser, que les faveurs viennent, que la grâce viennent, que l'endroit où tu es béni et que le ciel est ouvert. Tu vas déclarer sur le sol de la terre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est une terre favorable. Et tu vas dire à Dieu, si sur le territoire, avant que tu y sois, il y a eu dans cette maison quelque chose de mal, il y a eu dans cet environnement quelque chose d'impu, du sang aversé, du sang innocent, si vous rentrez dans la maison, peut-être que là-bas, les gens étaient violés, peut-être qu'il y avait de l'inceste, peut-être que la maman qui était là-bas, elle a fait des avortements multiples, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc, l'endroit qui a accueilli le sang, c'est la malédiction, l'espoir qui a frappé la terre où était Kayak, il dit, Dieu dit, dans Jésus-Christ 4, il dit, le sol qui a accueilli le sang de ton frère, donc c'est ce sol-là qui va le rejeter. OK ? Donc, du sol peut avoir une histoire, la terre a une histoire que nous ignorons quand nous venons, mais quand Dieu nous y conduit, c'est pour neutraliser, c'est ce que l'Église a fait et Dieu t'a appelé pour être une source de bénédiction pour la terre et pour les nations. Alors, quand c'est comme ça, tu vas neutraliser avec le sang, tu vas invoquer le sang de Jésus, que tout sang qui crie contre ta maison, toute accusation qui crie contre ta maison, se taise, parce que la miséricorde de Dieu prend place. Et toi, la fille de Dieu, toi, le fils de Dieu, tu es venu habiter dans ce lieu. ta simple présence, sanctifie ce ton droit. Et la voix écrite et sanctifie ta maison par le sang de Jésus. Sanctifie ta maison. Enlève la voix, je veux entendre mes voix ouvrir les micros. et la voix écrite et la voix écrite et la voix écrite qui flit de leurs enfants. Je veux dire que là, en fait que voilà que les gens font pour nous que ils souffrent Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. Amen. 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 Je triomphe. Je triomphe. Sous-titrage MFP. On va profiter. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Tu perds. Amen. 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 Amen.